Allez Maëva, un peu plus vite ! Il est 7h du matin et le ménage n'est toujours pas fait ! Et n'oublie pas en plus que tu dois me préparer mon petit déjeuner ! Un petit déjeuner parfait ! Aussi parfait que moi, princesse Eleonore ! Toujours là, cette Maëva, je ne peux plus la supporter ! Il faut absolument que je m'en débarrasse ! Et c'est décidé, aujourd'hui est le grand jour ! C'est aujourd'hui que je vais me débarrasser définitivement de cette Maëva ! Je ne veux plus jamais la voir chez moi ! Sa présence est vraiment une menace pour mon avenir de princesse ! Puis de reine ! Ça ne peut plus attendre ! J'ai de plus en plus peur que mon secret soit découvert ! Et ça, je ne peux pas le permettre ! Mon rêve est sur le point de se réaliser ! J'épouserai bientôt le prince Archibald ! Et je deviendrai reine ! Et personne ne m'empêchera de devenir reine ! C'est le moment où jamais, en plus, mes parents sont en voyage ! Je sais qu'ils n'auraient jamais été d'accord s'ils avaient été là avec ce que je m'apprête à faire à Maëva ! Mais avant ça, je vais aller me refaire une beauté ! Puisque oui, je suis la plus belle des princesses ! Il est déjà 7h ! Je suis en train de nettoyer le palais depuis 4h du matin ! Et comme tous les jours, à 7h, j'entends les hurlements d'Eleonore qui me réclame son petit déjeuner parfait ! Bon, j'ai enfin fini de nettoyer le palais ! Il est parfaitement propre ! Je vais vite aller préparer le petit déjeuner ! Sinon, elle risque de me faire un scandale ! Et elle risque de me priver de mon salaire du mois ! Comme elle adore faire ! Bon, il faut que je prépare son lait ! Son lait au chocolat, à la température parfaite ! Je vais le réchauffer ! Voilà, je pense que là, la température est parfaite ! Je vais aller le poser sur sa table ! Alors, ensuite, Eleonore adore les gaufres ! Et c'est pareil, il faut que sa gaufre soit à la température parfaite ! Elle ne mange que des gaufres à la vanille ! Je vais la chauffer aussi un petit peu ! Quelques secondes suffisent ! Si elle est trop chaude, c'est le drame ! Voilà, c'est bon ! Et pour finir, il lui faut toujours son bouquet de roses à table ! Des roses roses ! Et surtout, il faut que j'aie retiré toutes les épines avant ! Il faut qu'il n'y ait aucune épine sur les roses ! D'ailleurs, mes mains sont pleines de blessures dues à ces épines, justement ! Il n'y a pas un jour où je ne me pique pas ! Aïe ! Ça fait tellement mal ! Bon, là, je pense que c'est parfait ! Il n'y a plus aucune épine sur ces roses ! Il ne me reste plus qu'à aller les disposer sur sa table ! Et aller prévenir Eleonore que son petit déjeuner est prêt ! J'ai la boule au ventre, j'espère que ça va bien se passer et que je ne vais pas me faire hurler dessus comme tous les jours ! Princesse Eleonore ? Princesse, votre petit déjeuner est prêt ! Veuillez descendre, s'il vous plaît ! Maïva, c'est vraiment pas trop tôt ! Ça fait une heure que j'attends que tu viennes me prévenir que mon petit déjeuner est prêt ! J'ai super faim ! Tu sais qu'une princesse a besoin d'avoir des forces pour assurer sa fonction ! Et puis, pour la beauté de ma peau, c'est hyper important que je mange correctement ! Bon, j'espère que le petit déjeuner est parfait ! Sinon, tu sais ce qui t'attend ! Euh, oui, princesse Eleonore, ne vous inquiétez pas ! Votre petit déjeuner sera absolument parfait ! Mais ne tardez pas trop à descendre, sinon ça risque de refroidir ! Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi ! Je descendrai quand je l'aurai décidé ! Tu peux disposer, Maïva ! A vos ordres, princesse ! Bon, je vais aller préparer le repas de midi ! Ma vie n'est vraiment pas celle dont j'ai toujours rêvé ! Mais c'est ainsi ! Je travaille pour la famille royale depuis toute petite ! Et avant moi, ma mère travaillait ici ! Elle a toujours été leur domestique, d'ailleurs ! Et la reine Alexandra, la maman d'Eleonore, et ma mère ont accouché le même jour ! Et Eleonore et moi avons le même jour d'anniversaire ! Mais on n'a vraiment pas le même destin ! Allez, je finis de poster toutes mes magnifiques photos sur mes réseaux sociaux ! Et ensuite, je vais passer à l'exécution de mon plan ! Celui de me débarrasser de Maïva définitivement ! Je ne veux plus jamais l'avoir dans ma vie ! Je ne veux plus qu'elle soit dans nos vies, à mes parents et à moi ! Plus jamais je ne veux croiser son chemin ! Maïva, je le savais ! Mon chocolat est beaucoup trop chaud ! Je me suis brûlée à cause de toi ! Tu veux vraiment me faire du mal ? Et cette gaufre, elle est glacée ! Burk, tu n'es même pas capable de chauffer une gaufre correctement ! Heureusement que j'ai mes roses ! Mes roses, chérie, elles sont tellement belles ! Aïe ! Maïva ! Comment as-tu osé laisser une épine sur mes roses ? Je me suis blessée ! Mon sang royal est en train de couler à cause de toi ! Je ne te pardonnerai jamais ! Tu as fait couler mon sang royal ! Maïva, tu es virée ! Tu es virée définitivement ! Je ne veux plus jamais te voir chez moi ! Mais, princesse Eleonore, je ne comprends pas ce qui a pu se passer ! Pourtant, je me suis assurée d'enlever toutes les épines des roses ! D'ailleurs, je me suis piquée avec ! Je fais toujours très attention à ça ! Je n'ai jamais voulu que vous vous blessiez ! Princesse Eleonore, s'il vous plaît, croyez-moi ! Tu n'es qu'une menteuse, Maïva ! Je suis certaine que tu l'as fait exprès ! Et quand mes parents vont apprendre ça, ils t'en voudront ! Pour l'instant, ils t'aiment bien ! Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, est-ce que mes parents t'ont toujours apprécié ! Mais moi, je te déteste ! Et je t'ai toujours détestée ! Je te le répète, tu es virée définitivement ! Je ne veux plus jamais te voir chez moi ! Mais, Princesse Eleonore, c'est tellement juste ! S'il vous plaît, ne faites pas ça ! Je suis la seule chez moi à travailler ! Ça fait des années que je travaille pour vous, pour votre famille, et ma mère aussi a travaillé pour vous ! Mais maintenant, elle ne peut plus ! Et il n'y a que moi qui puisse gagner de l'argent pour pouvoir nous nourrir ! Princesse Eleonore, s'il vous plaît, ne faites pas ça ! Je ne veux rien entendre, Maïva ! Tu as osé faire couler une goutte de mon sang royal ! Et je peux te promettre que ma vengeance sera terrible ! Je te ferai couler un océan de larmes ! Adieu, Maïva ! Je n'arrive pas à y croire, quand ma mère va apprendre ça ! Elle va être horrible avec moi, comme d'habitude ! Elle a toujours été si méchante, depuis que je suis toute petite ! Je n'ai jamais eu d'amour ou d'affection de ma mère ! J'ai l'impression qu'elle m'a toujours détestée ! Je mériterai un Oscar pour mon rôle d'actrice ! Bien sûr qu'elle avait enlevé toutes les épines, cet imbécile ! Elle a toujours fait attention à ce que mes roses et à ce que mon petit déjeuner soient parfaits ! Mais, une petite goutte de ketchup ! Et voilà, le tour est joué ! J'ai réussi à lui faire croire qu'à cause d'elle, je m'étais blessée et que mon sang royal avait coulé ! Résultat, je suis débarrassée d'elle à tout jamais ! Plus jamais de Maïva chez moi ! Et je pourrai ainsi garder mon secret pour toujours ! Comment est-ce que je vais annoncer ça à ma mère ? J'ai trop peur ! J'ai trop peur de ce qu'elle va me faire ! Elle a toujours été tellement odieuse ! Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que ma mère était si horrible ! Heureusement, la princesse Alexandra, elle, a toujours été si gentille avec moi ! D'ailleurs, comment va-t-elle réagir quand Eleonore lui annoncera qu'elle m'a virée définitivement ? Je n'ai même pas pu lui dire au revoir, ni à elle, ni au roi ! Ils ont toujours été si bienveillants avec moi ! Bon, allez, je dois prendre mon courage à deux mains et aller annoncer à ma mère que je me suis fait virer et qu'on n'a plus d'argent ! Maman, maman, où es-tu ? Je suis là ! Ah, elle est dans la chambre ! J'ai trop peur, j'ai la boule au ventre ! Maman, maman, je dois te dire quelque chose ! Qui y a-t-il ? Je suis en train de me faire sécher les ongles, je viens d'appliquer mon vernis ! Qui y a-t-il encore, Maëva ? Maman, princesse Eleonore m'a virée, je n'ai plus de travail, je ne pourrai plus gagner d'argent ! Tu as été virée de ton travail ? Comment est-ce possible ? Tu es vraiment une incapable, Maëva ! Tu as toujours été une incapable ! Qu'as-tu fait à la pauvre princesse Eleonore ? Elle qui est si gentille ! Je n'ai pas fait exprès, maman ! Apparemment, il restait une épine sur ses roses, et elle s'est blessée avec ! Mais, j'étais pourtant persuadée que j'avais tout enlevé ! Je me suis blessée moi-même avec, tellement je voulais m'assurer qu'il n'y ait plus rien sur ses roses ! Maman, je te le promets, crois-moi ! Je ne te crois pas, Maëva ! Ce que je crois, c'est que tu es une incapable, et que tu as toujours été une incapable ! Et ça ne m'étonnerait même pas que tu aies fait exprès de laisser une épine sur les roses de princesse Eleonore, par jalousie pour elle ! Elle qui est si belle, et si gentille ! Et qui deviendra reine un jour ! Mais, maman, comment peux-tu dire que je sois jalouse de princesse Eleonore ? J'ai passé toute ma vie à la servir, à tout faire pour qu'elle soit heureuse, pour la satisfaire ! J'ai toujours été là pour elle ! Je n'ai jamais été jalouse de princesse Eleonore, même si elle a la plus belle des vies ! Et surtout, je n'ai jamais voulu lui faire aucun mal, ni à elle, ni à personne ! Maman ! Je ne te crois pas, Maëva ! Bon, allez, va faire tes tâches domestiques de la maison, tu n'as absolument rien fait aujourd'hui ! Et ensuite, tu iras t'acheter ta teinture pour cheveux, ta vraie couleur commence à ressortir, et c'est juste horrible, Maëva ! Mais, maman, je ne sais même pas si on a assez d'argent pour manger ! Eh bien, tu ne mangeras pas ! Mais par contre, tu iras acheter ta teinture, et tu coloreras tes cheveux très très vite, dès ce soir, d'accord ? Allez, ouste, hors de ma vue, Maëva ! Je le savais, elle est tellement horrible, et comme tous les jours, une fois que j'ai fini mes tâches au palais, je dois faire toutes les tâches de la maison ! Ma mère ne travaille pas, mais ne fait absolument rien à la maison, à part se maquiller et se faire les ongles, elle ne fait rien d'autre ! Pourtant, on a très peu d'argent, et parfois, je n'ai rien à manger lorsque je rentre le soir ! Par contre, elle tient toujours à ce que je me mette de la teinture sur les cheveux ! Je ne sais même pas quelle est ma vraie couleur de cheveux, je n'ai jamais vu ma vraie couleur de cheveux, et je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas d'autre choix que de lui obéir ! Eleonore, ma princesse ! Nous sommes enfin rentrées au palais ! Où es-tu, ma princesse ? Eleonore, ma fille, ma chérie, où es-tu ? Ah, regarde chérie, je la vois, elle est sur le canapé ! Normal qu'elle ne nous entende pas, elle est encore sur sa tablette ! Quand elle est sur sa tablette, eh bien, elle ne se rend pas compte de ce qui se passe autour d'elle ! Ma princesse, on est là ! Tu peux poser ta tablette, s'il te plaît, et dire bonjour à ton père et ta mère, le roi et la reine ? Ah oui, vous êtes là ! Bonjour père, bonjour mère, comment s'est passé votre voyage ? Ça s'est très bien passé, ma chérie ! On est allés aider des gens pauvres dans un royaume lointain, et c'était tellement beau ! Mais, attends, où est Maïva ? Comment ça se fait qu'elle ne soit pas là ? Ah, Maïva, père, mère, elle a été horrible avec moi pendant votre absence ! Absolument horrible ! Et vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a laissé des épines sur mes roses exprès pour que je me blesse et que mon sang royal coule ! J'ai tellement souffert, j'ai eu trop trop mal ! Ah, je suis désolée pour toi, ma princesse, mais tu sais, je suis certaine que Maïva n'a probablement pas fait exprès ! Elle a toujours retiré toutes les épines de toutes tes roses, comme tu lui as toujours demandé ! Peut-être qu'il en restait une et que malheureusement tu t'es blessée avec, mais ce n'est pas grave, ma princesse ! Où est Maïva, s'il te plaît ? J'aimerais lui parler ! Oui, elle est au nord ! Dis-nous où est Maïva, maintenant, s'il te plaît ! Eh bien, je l'ai virée, votre Maïva ! Je ne veux plus jamais la voir ! Elle a viré Maïva, j'arrive pas à y croire ! Elle travaille pour nous depuis des années, et avant elle, sa mère a travaillé pour nous ! Je l'ai vue grandir, Maïva ! Je l'ai connue bébé, puisqu'elle est née le même jour qu'à Léonore ! Pauvre Maïva, ça a dû lui faire tellement mal au cœur ! Moi, je suis sûre qu'elle n'a pas fait exprès ! Qu'en penses-tu, chérie ? Oui, je pense aussi qu'elle n'a absolument pas fait exprès ! Écoute, tu devrais l'appeler, et lui dire qu'on la réembauche ! On a vraiment besoin d'elle ! Tu as raison, chérie, c'est exactement ce que je voulais faire ! Je vais l'appeler ! J'espère qu'elle va répondre ! Maïva, bonjour ! C'est la reine Alexandra ! J'ai appris ce qui t'était arrivé ! J'ai appris qu'Eleonore t'avait virée ! Écoute, je pense qu'elle s'est emportée un peu rapidement ! Tu connais Eleonore ! Elle est un peu impulsive ! Mais on est de retour de voyage, et on a vraiment besoin de toi ! Il faut que tu reviennes travailler chez nous ! Je m'occupe d'Eleonore, d'accord ? Je vais lui expliquer ! Super, merci beaucoup Maïva ! On t'attend donc demain ? Ok, à demain Maïva ! Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'elle était d'accord ! Mais j'ai entendu à sa voix qu'elle était si triste, la pauvre ! Je trouve qu'Eleonore est vraiment très méchante avec elle ! Je ne comprends pas pourquoi notre fille est comme ça ! On a toujours essayé de lui expliquer qu'il fallait être gentil et bienveillant avec les gens ! C'est le rôle des princesses après tout ! Je ne sais pas d'où elle tient cette méchanceté et cet horrible caractère, chérie ! J'espère vraiment qu'un jour elle comprendra ! Ne t'inquiète pas, ma reine ! Tout va rentrer dans l'ordre, d'accord ? Il m'énerve tellement mes parents à toujours vouloir défendre cette Maïva ! Il faut absolument que je me change les idées, et que je continue à exécuter mon plan ! Je vais appeler le prince Archibald ! Après tout, on va bientôt se marier ! J'ai tellement hâte de devenir reine ! Allô, bonjour, prince Archibald ! Comment vas-tu ? Oui, je voulais te proposer qu'on se voie aujourd'hui ! Je suis de tellement bonne humeur ! J'aimerais manger une glace, qu'en penses-tu ? Très bien ! Alors, on se voit tout à l'heure ! Ça y est, le prince Archibald va venir me chercher en voiture, et on va aller manger une glace tous les deux ! On va pouvoir parler de notre super avenir en tant que roi et reine de ce royaume ! Et lorsque je serai reine, je mettrai tout le monde à mes pieds ! J'ai tellement hâte que mon rêve se réalise enfin ! On a monté tout ce plan depuis que je suis toute petite ! Et là, je suis à deux doigts d'y arriver ! Je suis pile à l'heure ! Heureusement, parce que princesse Eleonore est très à cheval sur la ponctualité ! Mais il a fallu que j'aille faire privatiser le magasin de glace pour elle ! Bon, allez, je vais la chercher ! Ça y est, mon prince est là ! C'est parti ! Prince Archibald, je suis tellement heureuse de te revoir ! Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu ! Tu pourrais m'appeler plus souvent quand même ! Après tout, on sera bientôt mariés ! Princesse Eleonore, vous le savez, j'ai beaucoup d'obligations en tant que prince et futur roi ! Mais je suis là ! Et sachez que j'ai complètement privatisé le magasin de glace pour vous ! Youpi ! Le magasin de glace privatisé pour moi en même temps, c'est normal ! Je suis une princesse ! Je ne peux pas m'asseoir à côté de citoyens normaux ! Ce serait indigne de mon rang de princesse ! Allez, venez, on y va ! Euh, c'est pas les meilleures glaces que j'ai jamais mangées, mais j'en veux bien une autre, prince Archibald, s'il vous plaît ! Je ne comprends pas pourquoi, moi je les trouve délicieuses ces glaces ! Mais c'est d'accord, je vais aller vous en chercher une autre ! Je n'avais pas assez d'argent pour acheter ma teinture ! Elle est beaucoup trop chère ! Et puis, on n'a plus rien à manger à la maison, on risque de mourir de faim ! J'ai préféré acheter un peu de nourriture ! Et puis, comme la reine Alexandra m'a appelée pour me réembaucher, eh bien, demain je lui demanderai une avance sur mon salaire ! Et j'achèterai ma teinture ! J'espère que ma mère ne va pas me hurler dessus encore une fois à cause de ça ! Tiens, je reconnais la voiture du prince Archibald ! Il est avec Eleonore ! Bon, eh bien, je vais en profiter pour annoncer à Eleonore que je la verrai demain, puisque la reine Alexandra m'a réembauchée ! Je ne sais pas trop comment elle va le prendre ! Euh, bonjour prince Archibald ! Bonjour Maëva ! Ça fait un moment que je ne vous ai plus vue ! Comment allez-vous ? Euh, on va dire que ça va plutôt bien ! Merci ! Je suis avec Eleonore, on est en train de manger une glace ! Tu veux venir te joindre à nous ? Je t'offre une glace Maëva ! Ça me ferait plaisir que tu viennes avec nous ! Regarde, on est installés là-bas ! Euh, c'est très gentil prince Archibald ! Vous avez toujours été si gentil et bienveillant avec moi ! Mais je ne pense pas qu'Eleonore serait d'accord avec le fait que je m'assois avec vous ! Euh, je préfère refuser ! Mais merci encore ! Bon, eh bien, c'est comme tu voudras ! Eleonore, regarde ! Maëva est là ! Bonjour, princesse Eleonore ! Euh, je pense que vous n'êtes pas au courant, mais votre mère m'a demandé de revenir travailler au palais ! Je voulais juste, euh, vous le dire ! Maëva, qu'est-ce que tu fais là encore ? C'est pas possible, c'est un cauchemar ! Et ma mère a fait quoi ? Elle t'a demandé de revenir travailler au palais ? J'arrive pas à y croire comment elle a osé faire ça ! Eleonore, vous n'avez pas osé virer Maëva ! Elle qui travaille pour vous depuis tant d'années et qui a toujours été si gentille avec vous ! Euh, si, prince Archibald, elle m'a virée ! Mais parce qu'apparemment, il y avait encore une épine sur ses roses ! Et elle s'est piquée ! Mais je vous promets, j'avais pourtant fait attention à retirer toutes les épines ! Je vous crois, Maëva ! Je sais à quel point vous avez toujours pris soin de la princesse Eleonore ! Je vous connais ! Je connais et j'admire votre gentillesse et votre bienveillance ! Vous ne méritez pas d'être traitées comme ça ! Surtout de la part d'une princesse ! Ce n'est pas un comportement digne d'une princesse ! Maëva, je t'ordonne de sortir de ce magasin de glace ! Euh, d'accord, princesse Eleonore ! Au revoir, prince Archibald ! Bon, eh bien, je crois qu'elle n'était pas très heureuse de me revoir ! Mais en même temps, c'est la reine qui décide ! Et la reine m'a demandé de revenir travailler chez elle ! Elle a toujours été si adorable avec moi ! Je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime tellement, la reine Alexandra ! Pourquoi est-ce que ma propre mère n'a jamais été aussi gentille qu'elle ? Je crois que la chose que j'envie le plus à Eleonore, ce n'est pas son palais, ce n'est pas son argent, ce n'est pas ses belles tenues, ce n'est pas ses bijoux, c'est juste sa mère ! J'aurais tellement aimé, j'aurais rêvé d'avoir une mère aussi gentille et aimante que la reine Alexandra ! Elle est d'une douceur incroyable ! Eleonore, je suis navré de te le dire, mais tu n'as pas un comportement digne d'une princesse ! Tu devrais être beaucoup plus gentille et reconnaissante envers ta domestique, Maïva ! Après tout, elle a toujours tout fait pour toi ! Je suis témoin de sa gentillesse envers toi, elle ne t'a jamais voulu aucun mal ! Toi par contre, tu as toujours été horrible avec elle ! Comment oses-tu prendre son parti, prince Archibald ? C'est intolérable ! Maïva n'est rien d'autre que ma domestique, et je la traite comme je le souhaite ! Je la traite de la manière qu'elle mérite d'être traitée ! Cette fille est insupportable ! Elle ne fait jamais les choses correctement, elle n'obéit jamais aux ordres ! Mon chocolat est toujours trop chaud, ma gaufre trop froide ! Et maintenant, elle oublie des épines sur mes roses ! C'est inacceptable ! Je ne regrette pas de l'avoir virée ! Eleonore, nos parents ont toujours voulu qu'on se marie depuis qu'on est tout petit, pour unir nos deux royaumes, et augmenter notre puissance ! Mais là, je me pose vraiment des questions ! As-tu les qualités pour être une future reine ? Je n'en suis pas certaine ! Mais, je vois beaucoup de ses qualités chez Maëva ! Malheureusement, elle n'est que domestique, elle n'a pas de sang royal, je ne pourrai jamais l'épouser ! Je suis condamné à t'épouser toi ! Bon, je crois que ce rendez-vous est assez duré ! On rentre, je te ramène ! Prince Archibald, comme tu viens de le dire, tu n'as pas d'autre choix que de m'épouser, et de faire de moi la future reine ! Quant à Maëva, j'ai bien vu que tu l'as toujours appréciée, mais comme tu l'as dit, elle n'a pas de sang royal ! Et je vais tout faire, pour continuer à faire croire ça à tout le monde ! J'ai l'impression que le Prince Archibald est en train de se douter de quelque chose ! Je dois absolument passer au plan B de toute urgence, avant que mon secret ne soit découvert ! Cette Maëva va tout faire échouer si je la laisse faire ! Elle doit partir le plus loin possible d'ici ! Je touche au but ! Je ne peux pas laisser Maëva tout détruire ! Le roi, le père du Prince Archibald, est mourant, et bientôt, le prince deviendra roi ! Et moi, je dois devenir reine ! Je me demande pourquoi elle met autant de temps pour aller chercher une vulgaire teinture ! Maëva aurait dû revenir depuis un moment déjà ! Je me demande ce qu'elle fait ! Elle a encore plein de tâches à accomplir à la maison ! Elle aura affaire à moi quand elle reviendra ! Allô, c'est Princesse Eleonore ! Je dois te parler de toute urgence ! Allô ? Princesse Eleonore ! Quel plaisir de t'entendre ! Tu m'as manqué ! On doit passer au plan B ! J'ai l'impression que le Prince Archibald et que la Reine Alexandra se doutent de quelque chose ! Je pensais qu'en virant Maëva du palais, je ne la reverrai plus jamais et que ça résoudrait mes problèmes ! Mais la Reine l'a réembauchée ! Quoi ? Attends, j'ai fait tomber mon téléphone sous le choc ! La Reine Alexandra et le Prince ont des doutes ? La Reine l'a réembauchée ? Comment c'est possible ? Je ne comprends pas ! Pourtant, on a si bien gardé notre secret depuis toutes ces années ! Et tu es sur le point de devenir Reine ! Vous devez partir d'ici ! Vous devez déménager le plus loin possible ! Elle doit sortir de ma vie ! Elle doit sortir de nos vies ! Sinon, tout notre plan va tomber à l'eau ! Ne t'inquiète pas ! Je m'occupe de Maëva ! Dès demain, on va déménager le plus loin possible d'ici ! Et tu n'entendras plus jamais parler d'elle ! Tu seras Reine ! Comme on l'a toujours prévu ! Ne t'inquiète pas, ma princesse ! Oui, il n'y a pas de temps à perdre ! Dès demain, il faudra partir ! Et partir très 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 loin ! Et ne jamais revenir ici ! Oui, je ferai n'importe quoi pour toi, princesse Eleonore ! Pour ce qui est de l'argent, ne t'inquiète pas ! Comme d'habitude, tu passes au palais et je te donne un sac d'argent ! Bien sûr, il ne faudra rien dire à Maëva ! Laisse-la se débrouiller pour gagner son propre argent ! Mais au moins, toi, tu auras tout ce qu'il faut pour t'acheter ton maquillage et ton vernis et vivre la grande vie ! D'accord ? Mais... Ça veut dire qu'on ne se verra plus jamais ! Tu vas tellement me manquer ! Oui, oui, je sais que je vais te manquer ! Mais c'est pour la bonne cause ! Je dois devenir Reine ! Alors tu peux bien faire ça pour moi quand même ! Mais par contre, prépare suffisamment d'argent pour me mettre à l'abri pendant tout le reste de ma vie puisque je ne reviendrai plus jamais au palais ! Je compte sur toi ! Oui, ne t'inquiète pas ! Tu auras tout l'argent dont tu auras besoin pour tout le reste de ta vie ! Pas de soucis ! Tout ce que je demande, c'est que toi et Maëva partions le plus loin possible ! Je t'attends au palais ! Pendant ce temps, je prépare l'argent ! Demain, il faut que vous soyez partie ! D'accord ! Je viens le plus vite possible ! A tout à l'heure, princesse Eleonore ! Je vais enfin me débarrasser d'elle ! A tout jamais ! Une fois Maëva partie loin d'ici, mes parents, le roi et la reine finiront bien par l'oublier ! Et on n'en entendra plus jamais parler ! Comme si elle n'avait jamais existé ! Décidément, princesse Eleonore ne changera jamais ! Je plains le prince Archibald ! Lui qui est si gentil ! Il est obligé de l'épouser ! Juste parce que leurs deux royaumes doivent absolument s'unir ! Mais bon, c'est ainsi, je leur souhaite quand même d'être très heureux ! Bon, eh bien, maintenant je vais rentrer à la maison ! Je crois que je vais cacher à maman que je n'ai pas acheté la teinture ! Demain, après ma journée de travail, j'irai vite l'acheter et je me la ferai sans qu'elle ne remarque absolument rien ! Je vais faire ça ! Coucou maman ! Ça y est, j'ai fait les courses ! Maëva, tu es enfin de retour ! Comment peux-tu mettre autant de temps juste pour aller acheter une vulgaire teinture ? Écoute, j'ai quelque chose à te dire ! Dès demain, nous allons déménager, très loin d'ici ! Va faire tes valises ! On doit partir à la première heure demain ! Quoi ? Partir d'ici maman ? Attends, c'est pas possible ! Notre vie est ici ! En plus, j'avais une super nouvelle à t'annoncer ! La reine Alexandra m'a téléphoné et elle m'a dit qu'elle voulait que je revienne travailler au palais ! On n'aurait plus eu aucun problème d'argent maman, j'avais retrouvé mon travail ! Pourquoi est-ce qu'on doit partir ? On n'a aucune raison de partir maman ! Je n'ai aucune explication à te donner ! Ici, c'est moi qui prends les décisions ! Et toi, tu n'as qu'à obéir ! Tu n'as pas ton mot à dire ! On déménage demain à la première heure, va préparer tes valises ! Mais maman, j'arrive pas à y croire, je comprends pas ! Bon, je crois que j'ai pas le choix ! Mais, s'il te plaît, je ne demande qu'une seule chose ! Laisse-moi passer dire au revoir à la reine Alexandra et au roi demain matin avant qu'on parte, s'il te plaît maman ! Maëva, écoute-moi bien ! Il est hors de question que tu mettes un pied au palais à partir de maintenant, d'accord ? On part demain, ne pose aucune question et prépare tes affaires, c'est tout ce que tu as à faire ! Ensuite, une fois qu'on aura déménagé, tu devras trouver un travail, là où on sera, pour gagner de l'argent et pouvoir nous nourrir, d'accord ? D'accord maman, c'est toi qui décide, mais ça me fait tellement mal au cœur de partir d'ici, j'ai passé toute ma vie ! Et la reine Alexandra et le roi vont tellement me manquer ! Je ne pourrais même pas leur dire au revoir, c'est trop dur ! Je vais ranger les courses, et je vais aller préparer mes affaires ! Bonne nuit maman ! Oui, et c'est ce que tu as de mieux à faire, Maëva ! Princesse Eleonore, quel bonheur de te voir ! Ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour te soutenir, et je ferai tout ce qu'il faudra pour que tu deviennes reine ! Merci beaucoup ! Heureusement que tu es là ! Sinon, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire avec cette Maëva ! Alors, on est d'accord, vous partez le plus loin possible d'ici, de l'autre côté du globe ! Vous n'avez plus de temps à perdre ! Tu récupères l'argent, et vous partez le plus vite possible ! Oui, je suis là pour ça, justement ! J'attends l'argent ! Un énorme montant d'argent, s'il te plaît ! Oui, je vais te chercher ça tout de suite, j'ai préparé l'argent ! Attends-moi deux minutes, s'il te plaît ! Et voilà, avec tout cet argent, tu ne manqueras jamais de rien pendant tout le reste de ta vie ! Par contre, ne me recontacte plus jamais, et ne reviens plus jamais me voir, d'accord ? D'accord, mais je ne comprends pas comment tu peux être aussi insensible envers moi ! Tu connais le lien qui nous lie quand même ! Mais bon, je suppose que devenir reine est ce qu'il y a de plus important pour toi ! Ça l'était aussi, pour moi ! Mais là, ça me fait quand même mal au cœur de partir aussi loin de toi ! Bon, adieu, princesse Eleonore ! Oui, oui, allez, vite, vite, adieu ! Tu vas tellement me manquer, je ne t'oublierai jamais ! Oh là là, je croyais que je n'allais jamais m'en débarrasser, mais ça y est, enfin ! Elle a son argent, et elles vont partir très très loin d'ici ! J'aurai plus jamais de nouvelles, ni de l'une, ni de l'autre ! J'en serai définitivement débarrassée, et il n'y aura plus aucune chance que quelqu'un ne découvre mon secret ! Je suis la plus heureuse, c'est le plus beau jour de ma vie, je suis arrivée à mes fins ! Maintenant, le prince Archibald n'est plus qu'à moi, et rien qu'à moi, il ne découvrira jamais mon secret ! Je l'épouserai, et je deviendrai reine ! Et lorsque je serai reine, tout le monde sera à mes pieds ! Partir, on doit partir dans quelques heures ! Quitter cet endroit, qui est toute ma vie, je n'ai pas réussi à dormir de toute la nuit ! Maman, elle, a l'air de très très bien dormir ! Je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas partir sans dire au revoir à la reine Alexandra et au roi, c'est impossible ! Je les connais depuis que je suis toute petite, et ils ont toujours beaucoup compté pour moi ! Ils ont toujours été d'une telle bienveillance envers moi ! Je ne peux pas faire ça, je sais ce que je vais faire ! Avant que maman ne se réveille, je vais me préparer, et je vais vite passer au palais et leur dire au revoir ! Ça ne me prendra que quelques minutes ! Et ensuite, je reviendrai ici avant qu'elle ne se réveille, comme si de rien n'était ! Je vais faire ça ! Allez, direction la salle de bain ! Et pour ma teinture, je ne sais pas du tout comment je vais faire ! Je ne sais pas ! Mais on verra ça plus tard, un problème à la fois ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi est-ce que mes cheveux sont roses ? C'est ça ma vraie couleur de cheveux ? J'ai les cheveux roses ? Mais je n'aurais jamais pu imaginer ça ! Je ne connais qu'une seule personne qui a les cheveux roses, c'est la reine Alexandra ! Je n'ai jamais vu personne d'autre avec cette couleur de cheveux ! Pourquoi est-ce que moi j'ai les cheveux roses ? Je ne sais pas ! Bon, là c'est sûr, il faut absolument que ma mère ne me voit pas dans cet état et que je trouve une solution pour teindre mes cheveux au plus vite ! Mais avant ça, je dois absolument aller dire au revoir à la reine Alexandra et au roi ! Allez, vite, vite, vite ! Euh, je crois que j'arrive un petit peu tôt ! J'ai tellement voulu partir vite pour que maman ne me voit pas avec ses cheveux roses que là, il est 6h du matin ! C'est normal, tout le monde dort ! Bon, en attendant que la reine et le roi se réveillent pour que je puisse leur dire au revoir, je vais faire le ménage ! J'ai tellement l'habitude ! Je fais ça depuis toute petite ! Je n'arrive pas à être au palais sans faire le ménage ! Voilà, c'est bon pour l'aspirateur ! Et je vais préparer ses roses pour la dernière fois à Princesse et Léonore ! Et cette fois-ci, je vais vraiment m'assurer d'enlever toutes les épines ! Dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne les verrai plus jamais ! C'est juste incroyable ! Maman a décidé de déménager définitivement très loin d'ici ! J'arrête pas de penser à ma couleur de cheveux ! Ma mère m'oblige à faire des teintures depuis toute petite ! Et j'ai jamais su quelle était ma vraie couleur de cheveux ! En fait, ils sont roses ! C'est trop bizarre ! C'est la même couleur que les cheveux de la reine Alexandra ! J'ai jamais osé lui demander pourquoi est-ce qu'elle avait les cheveux roses ! C'est peut-être une maladie, je sais pas ! Mais en tout cas, c'est vraiment très étrange ! J'espère que quand elle arrivera et qu'elle me verra comme ça, elle n'aura pas trop peur ! Après tout, elle n'a pas l'habitude ! Et voilà, les roses de Princesse et Léonore sont prêtes ! Maïva ! Maïva, qu'est-ce que tu fais là ? T'étais censée partir ! Déménager très loin d'ici dès aujourd'hui ! Qu'est-ce que tu fais au palais ? Comment oses-tu venir ici ? Tenez, j'ai préparé vos fleurs pour ce matin ! Tiens, regarde ce que j'en fais de tes fleurs ! Je n'ai pas besoin de toi, Maïva ! J'ai tellement hâte que tu sois loin d'ici ! On va pouvoir enfin embaucher une domestique digne de ce nom ! Allez, sors d'ici ! Je ne veux plus jamais te voir ! Euh, Princesse et Léonore, excusez-moi, mais je suis juste venue dire au revoir à vos parents, la reine Alexandra et le roi. Je ne pouvais pas partir sans leur dire au revoir, c'était impossible ! Ils ont toujours été là pour moi, toujours bienveillants ! Ils sont ma deuxième famille ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ta mère ? Pourquoi est-ce qu'elle t'a laissée venir ici au palais ? Elle sert vraiment à rien, celle-là ! Mais, Princesse et Léonore, pourquoi est-ce que vous vous mettez dans un tel état ? Ne vous inquiétez pas, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est si important pour vous, mais oui, il est bien prévu que ma mère et moi nous déménagions très loin d'ici, dans quelques heures. Je ne fais rien de mal en venant ici dire au revoir à vos parents. Maïva, tu vas sortir d'ici immédiatement ! Tu n'as absolument rien à faire ici, chez moi ! Princesse et Léonore, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous vous mettez dans cet état. Bon, puisque c'était ainsi, je vais y aller. Tant pis, je ne pourrais pas dire au revoir à la reine Alexandra et au roi. Et Léonore ? Et Léonore ? Où es-tu, ma princesse ? Tiens, tu n'es pas dans ta chambre ? Tu t'es réveillée bientôt ce matin. Moi aussi d'ailleurs. Le roi, quant à lui, est encore en train de dormir. Tiens, je l'entends parler. Elle est en bas, mais elle parle avec qui ? Ah, mais c'est peut-être Maïva qui est déjà là. Je suis tellement heureuse qu'elle ait accepté de revenir travailler pour nous. Bon, allez, je vais vite les rejoindre. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bien Maïva ? Je rêve ? Elle a les cheveux roses ou j'ai rêvé ? Je vais m'en assurer. Elle a bien les cheveux roses. C'est pas possible. J'arrive pas à y croire. Mais depuis quand Maïva a les cheveux roses ? Je l'ai toujours connue avec des cheveux bruns. Depuis toute petite. Je la connais depuis sa naissance. Elle a teint ses cheveux en rose peut-être ? Mais pourquoi est-ce qu'elle ferait ça ? Il faut absolument que j'aille éclaircir cette histoire. Bonjour ma chérie. Bonjour Maïva. Oh non maman, tu es là ? Votre Altesse la Reine Alexandra, je suis tellement heureuse de vous voir. Avec ma mère, nous allons déménager dès aujourd'hui. Nous partons très loin d'ici et nous ne reviendrons jamais. Voilà, je tenais vraiment à vous dire au revoir. Je suis contente que vous soyez là. J'étais sur le point de partir justement. Tu n'iras nulle part Maïva. Je dois absolument comprendre ce qu'il se passe. Pourquoi est-ce que tu as les cheveux roses ? Explique-moi ça. À part moi, personne dans ce royaume ni ailleurs n'a les cheveux roses. Maman, ne fais pas attention à ça. Tu ne vois pas que c'est une teinture ? Maïva a toujours été obsédée par tes cheveux. Maïva, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est une teinture ou est-ce que c'est ta couleur de cheveux naturelle ? Votre Altesse, je vous en supplie, croyez-moi. C'est ma vraie couleur de cheveux. Mes cheveux bruns, justement, ça c'était une teinture. Ma mère me teint les cheveux depuis que je suis toute petite. Probablement pour cacher ma vraie couleur de cheveux, le rose. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Elle ne m'a jamais expliqué pourquoi est-ce qu'elle faisait ça. C'est peut-être une maladie. Et elle voulait peut-être me protéger du regard des autres. Peut-être aussi qu'elle avait peur de votre réaction. Comme vous le disiez, personne d'autre du royaume n'a la même couleur que vous, votre Altesse royale. Et elle avait peut-être peur de votre réaction si vous découvriez que justement, moi, j'avais également les cheveux roses. Je ne sais pas, votre Altesse. Je n'ai aucune idée sur ses motivations à me colorer les cheveux depuis que je suis toute petite. Maïva, arrête de manipuler ma mère. Je t'interdis de faire ça. Tu n'es qu'une menteuse. Tu n'as toujours été qu'une menteuse. Elle est au nord. Alors, stop, s'il te plaît. Ne parle pas comme ça à Maïva. Je sais faire la différence entre des cheveux véritablement roses et des cheveux qui ont été teints. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que toi, Eleonore, ma fille, tu n'avais pas hérité des cheveux roses. C'est quelque chose que l'on se transmet de mère en fille dans la famille royale depuis des générations et des générations. Et toutes les princesses avant toi avaient les cheveux roses. Maintenant, je comprends. Tu n'es pas ma fille. Et Maïva est ma fille. Maïva, je ne sais pas comment c'est possible. Mais c'est toi, ma véritable fille. Quelque part, je l'ai toujours su. L'instinct maternel, probablement. Je t'ai toujours appréciée. J'ai toujours essayé de te protéger. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je t'aimais autant alors que tu n'étais que notre domestique. Maintenant, tout s'explique. C'est toi, la chair de ma chair, ma véritable fille. Votre Altesse, la Reine Alexandra. Ah, ma mère ? Ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à y croire. Mais ça expliquerait tout. Moi aussi, Votre Altesse, je vous ai toujours aimé. Oui, c'est moi, ma chérie. Attends. Il faut absolument que je comprenne. Et Léonore ? Comment est-ce que tout ça a été possible ? Je suis sûre que tu étais au courant. Je suis sûre que tu sais tout. Et tout s'explique. Ton caractère si différent de celui de ton père et moi. Toute cette méchanceté et cette arrogance en toi. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que tu n'avais pas les qualités d'une princesse alors que tu descendais d'une famille royale. Et bien maintenant, tout s'explique. Mais je veux comprendre, s'il te plaît, comment tout cela a été possible. Mais s'il te plaît, maman, je t'aime. C'est moi, ta fille, ta princesse. Ne la crois pas, s'il te plaît. Et puis, j'y peux rien, moi, si je n'ai pas les cheveux roses. Peut-être que justement, c'est moi qui ai une maladie. Maman, tu ne vois pas que c'est une menteuse qu'elle essaie de te manipuler ? Et Léonore ? Inutile, c'est toi qui mens, là. Je veux connaître toute la vérité. Tu vas m'expliquer comment tout ça a pu se passer. Comment est-ce que Maëva et toi avaient été échangés ? Comment est-ce que j'ai pu être trompée à ce point ? Et ta mère ? Est-elle au courant ? Elle était ma domestique depuis des années. J'avais entièrement confiance en elle. S'il te plaît, Léonore, tu nous dois au moins ça. Tu nous dois la vérité. Dis-nous tout. Oui, Léonore, s'il te plaît. Dis-nous ce qui s'est passé. On a besoin de savoir. On a besoin de connaître enfin la vérité. Vous ne saurez absolument rien. Jamais vous ne saurez ce qu'il s'est passé. De toute façon, je vous ai toujours détesté toutes les deux. Ma princesse, ma fille, Maëva. J'arrive pas à y croire. C'est bien toi ? La couleur de cheveux ne peut pas mentir. Comme je le disais, on se transmet cette couleur de mère en fille depuis des générations et des générations. Depuis des millénaires même. Toutes les princesses et les reines de notre lignée royale avaient les cheveux roses. La seule qui n'était pas dans ce cas, c'était Léonore. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi. Et puis, finalement, je me suis fait une raison. C'était ma fille et je devais l'accepter telle qu'elle était. Mais ça y est, je connais enfin la vérité. C'est toi, ma fille. Léonore n'était qu'une usurpatrice. Heureusement, nous avons découvert son imposture avant qu'elle ne soit devenue reine. Je ne lui pardonnerai jamais. Où est-ce qu'elle est ? Comment est-ce qu'elle a osé laisser partir Maéva ? Comment a-t-elle osé la laisser passer au palais pour dire au revoir à mes parents ? Où es-tu, maman ? J'y crois pas. Elle dort encore. Mais quelle incapable, celle-là ! On y était presque. Pendant qu'elle dormait, Maéva s'est débrouillée pour venir au palais. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi. À cause de toi, tout est tombé à l'eau. Mes rêves de pouvoir et de richesse. Quoi ? Quoi ? Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que c'est que ce réveil en fanfare ? Elle est au nord. Tu es là. Mais que fais-tu ici ? Tu veux vraiment savoir ce que je fais ici ? Mais oui, tu n'étais pas censée passer ici. C'est trop dangereux. Tout le monde risque de découvrir notre secret. La place d'une princesse est au palais. Pas dans la maison de pauvres domestiques. Oui, mais à cause de toi. Je ne suis plus la bienvenue au palais. Maéva est venue en cachette pour dire au revoir au roi et à la reine. Et malheureusement, elle a croisé le chemin de la reine. Et alors, ma chérie ? Ce n'est pas grave. Ah, mais tu n'es pas au courant ? Elle n'a pas fait sa teinture hier. Et ses cheveux roses sont ressortis. Lorsque la reine l'a vue, elle a tout de suite tout compris. Non, ce n'est pas possible. Je lui avais dit de faire sa teinture hier. C'est la première fois qu'elle me désobéit. Tu n'es qu'une incapable, maman. Je ne peux pas compter sur toi. Je n'ai jamais pu compter sur toi. J'étais sur le point de devenir reine. Et à cause de toi, tout s'écroule autour de moi. Mon monde entier s'écroule. Lorsque le prince Archibald va découvrir tout ça, il ne voudra plus m'épouser. C'est une véritable catastrophe. Tous ces efforts que j'ai accomplis pendant toute ma vie. Tout tombe à l'eau maintenant à cause de toi. Mais ma chérie, regarde le bon côté des choses. On va être enfin réunis toutes les deux. Lorsque tu m'as demandé de déménager loin d'ici, je me suis rendu compte que tout ça n'avait pas d'importance pour moi. Tout ce que je voulais, c'était te récupérer de toi. Ma fille, je me suis rendu compte que je regrettais tout ce que j'avais fait. Et que à cause de ce que j'avais fait, on a été séparés pendant longtemps. Moi, tout ce que je veux maintenant, c'est te retrouver. Ma fille, ma chérie. Laissons tomber tous ces rêves de gloire. Et soyons heureuses tous les deux, s'il te plaît. Jamais, maman. Jamais. Je te déteste. À cause de toi, je ne serai jamais reine. Comment peux-tu dire ça ? Moi qui ai tout fait pour toi. C'est grâce à moi que tu étais princesse. Alors que tu es née domestique. Votre Altesse, la Reine Alexandra. Maman. Appelle-moi maman. Maïva. Ma fille. Tu sais, Maïva, je pense que ton père, le roi, lui aussi, ne sera pas surpris. De savoir qu'en fait, c'est toi, notre véritable fille. Il se posait aussi beaucoup de questions, surtout concernant le caractère d'Eléonore. J'ai tellement hâte de lui annoncer l'excellente nouvelle. On a retrouvé notre fille et notre véritable princesse avec des qualités humaines indéniables. Les qualités d'une vraie princesse et d'une future reine. J'ai tellement hâte de lui annoncer la bonne nouvelle. Mais avant cela, je dois absolument comprendre ce qui s'est véritablement passé. Je ne peux pas rester comme ça. Maman, moi aussi, j'ai tellement hâte de serrer le roi, mon père, dans mes bras. Et je suis d'accord avec toi. On doit connaître la vérité pour pouvoir avancer. On ne peut pas rester comme ça dans l'ignorance. On doit comprendre. On est d'accord. On va aller rendre visite à ta mère, ta fausse mère. Je suis certaine qu'elle a quelque chose à voir là-dedans. Mon ancienne domestique. Mais avant cela, tu vas mettre des vêtements qui sont plus dignes de ton rang de princesse et de future reine. T'es d'accord ? Bien sûr, maman. Je suis d'accord. Je n'aurais jamais pu imaginer ça. Moi, Maëva, qui ai toujours vécu dans la pauvreté, je suis en fait une princesse ? Je vais avoir des vêtements de princesse, une vie de princesse, une reine et un roi comme parents. Tout ça me semble tellement surréaliste. C'est normal, ma chérie, que tu sois sous le choc. Moi aussi, je l'avoue, je suis un peu choquée. Mais tu vas vite réaliser, d'accord ? Allez, viens avec moi. Je vais te donner tes nouveaux vêtements. Waouh ! Ma princesse, tu es tellement belle. Décidément. Toi, tu as la beauté et la bonté d'une véritable princesse. Ça change de Léonore. Merci, maman. C'est tellement gentil. Moi aussi, je t'ai toujours trouvée si belle et si incroyable, maman. Merci, ma chérie. Par contre, il te manque ton diadème. Bien sûr, et Léonore est partie sans te le rendre. Tu sais quoi ? On va aller chercher la vérité. Et on va également chercher ton diadème. D'accord ? Fais-moi confiance, ma chérie. On va y arriver. D'accord, maman. Allez, on y va. Alors, ma princesse, tu es prête à découvrir toute la vérité ? Oui, maman, je suis prête. J'ai hâte que ma vie ne soit plus un mensonge. C'est bien là, ma chérie ? Oui, maman. C'est bien ici que je vis. Euh, que je vivais ? Oui, c'est ça, que tu vivais. Parce que maintenant, ta nouvelle maison, c'est le palais. Bon, allez, viens. Allons à la rencontre de la vérité. Elle ne répond pas. Viens, on rentre quand même, Maïva. La sonnerie ne doit plus marcher encore, comme d'habitude. Euh, je crois qu'elle est encore dans sa chambre. Elle doit encore dormir. Viens, maman. Maïva, reine Alexandra, que faites-vous chez nous ? Euh, votre altesse royale. Que faites-vous ici ? Ça fait maintenant des années qu'on ne s'est plus vue. Depuis la naissance de nos filles. Bonjour, Régina. Oui, effectivement. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vue. Et Eleonore ? Pourquoi est-ce que cela ne m'étonne pas de te trouver ici ? Je crois que je commence à comprendre. Mais j'ai besoin de connaître la vérité. Je veux savoir exactement tout ce qu'il s'est passé. Maman, ne dis rien. Après tout, on ne leur doit rien à ces deux-là. Régina, s'il vous plaît. Vous avez été ma domestique pendant plusieurs années. Près de 20 ans. Nous avons accouché le même jour. J'ai toujours été bienveillante avec vous. J'ai toujours fait de mon mieux pour vous aider. Il est maintenant temps pour vous de me dire la vérité. Peut-être que je vous pardonnerai. Oui, maman, s'il te plaît. Dis-nous tout. Enfin, Régina. Puisque, de toute évidence, tu n'es pas ma mère. C'est la reine Alexandra, ma mère. S'il te plaît, dis-nous la vérité. On a besoin de savoir. Vous n'avez rien à faire chez nous. Sortez d'ici. Maman, écoute-moi pour une fois. Ne leur dis rien. Tu n'as pas intérêt à parler. Elle est au nord. Ces mensonges ont assez duré. Je ne supporte plus tout ça. Je dois tout leur dire. Elle ne mérite pas tout ce qu'on a fait. Il est temps de mettre fin à tous ces mensonges. Reine Alexandra, princesse Maëva, je vais tout vous dire. Écoutez attentivement. La reine Alexandra et moi avons accouché dans le même hôpital, le même jour. J'avais accouché quelques heures avant elle. Nous avions eu toutes les deux de petites filles, d'adorables petites filles. Et nous étions si heureuses, chacune avec son enfant. Lorsque j'ai récupéré des forces, je suis allée voir la reine Alexandra pour savoir si elle avait besoin de moi. Je l'ai félicité. Elle m'a félicité en retour. Elle venait d'accoucher et elle était épuisée. Elle avait besoin de repos. Je lui ai donc proposé de m'occuper de sa petite princesse. J'avais prévu de déposer ma fille et Léonore à la nurserie pour me reposer. Et j'ai proposé à la reine d'en faire de même avec la princesse Maëva. Je lui ai dit que je déposerai nos deux filles à la nurserie et que je les récupérerai dans une petite heure. Le temps pour nous de dormir un petit peu et de reprendre des forces pour nous occuper de nos enfants. Elle a accepté. Elle m'a confié sa fille, la princesse Maëva. Et elle s'est endormie paisiblement. J'ai déposé ma fille et Léonore et princesse Maëva à la nurserie. Et au lieu d'aller me reposer, je suis allée veiller sur la reine Alexandra pendant qu'elle dormait. J'ai toujours été aux petits soins pour la reine Alexandra. C'est vrai, j'étais une domestique fidèle. Et la reine a toujours été bienveillante avec moi. Une fois qu'elle s'est réveillée, elle m'a demandé d'aller lui chercher sa fille. Je me suis exécutée en arrivant dans la nurserie. C'est là que j'ai eu cette idée folle. Je ne voulais pas que ma fille ait cette vie de misère que j'ai eue. Je ne voulais pas qu'elle grandisse dans la pauvreté. J'avais envie d'un meilleur avenir pour elle. Et j'ai décidé d'échanger les bébés. J'ai décidé de prendre ma fille et Léonore. Et de la donner à la reine Alexandra en lui faisant croire que c'était sa vraie fille. Bien sûr, ça m'a déchiré le cœur. Je me disais que ma fille allait grandir loin de moi, au palais. Mais je le faisais pour la bonne cause. C'était pour qu'elle ait un meilleur avenir. Qu'elle grandisse dans l'opulence, dans la richesse. Et qu'elle ne manque jamais de rien. Et je me suis dit que j'essaierais d'habiter pas trop loin pour garder un oeil sur elle. Ma décision était prise. Je suis allée retrouver la reine Alexandra. Et je lui ai confié ma fille, Léonore. À cet âge-là, les bébés se ressemblent tellement qu'elle n'y a vu que du feu. Je savais que la reine Alexandra serait une merveilleuse maman pour Léonore. Ensuite, je suis allée récupérer Maëva. Je la détestais déjà. Je me demandais comment est-ce que j'allais faire semblant d'être sa mère. Et je l'ai détestée encore plus. Lorsque j'ai vu qu'elle commençait déjà à avoir quelques cheveux. Et qu'en plus, ils étaient roses. J'ai tout de suite su qu'il fallait absolument que je cache sa véritable couleur de cheveux à tout le monde. Étant donné que c'était la marque de l'appartenance à la famille royale. Je savais que toutes les princesses et les reines de cette lignée royale avaient les cheveux roses. Alors, je me suis directement rendue au supermarché. Et j'ai acheté une teinture. Une teinture brune. Que je lui ai appliquée immédiatement. Je suis rentrée chez moi. Et à partir de ce moment-là, je ne suis plus jamais retournée au palais. Car je n'aurais pas supporté de voir ma fille, Léonore, dans les bras d'une autre maman. Lorsque Maëva a été plus grande, en revanche, Il a fallu qu'elle travaille pour gagner de l'argent, pour nous nourrir. Et elle n'avait pas trouvé d'autre travail que celui de domestique au palais. Mais jamais j'aurais cru qu'un jour notre secret serait découvert. Et surtout, je n'aurais jamais cru qu'un jour je regretterais d'avoir échangé nos filles à ce point. Princesse Maëva, reine Alexandra, et toi aussi, Léonore, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Tout ça est de ma faute. Je ne suis qu'une maman qui aimait tellement son enfant qu'elle a voulu qu'elle ait un meilleur avenir que celui auquel elle avait droit. Régina, comment avez-vous pu être aussi diabolique ? Effectivement, Léonore a échappé à sa vie de domestique. En revanche, c'est ma fille, Maëva, qui a vécu cette vie-là. Et en plus, elle a grandi avec une mère qui l'a détestée et qui l'a maltraitée. Alors qu'Léonore, au moins, a eu tout l'amour dont un enfant pouvait rêver. Maman, décidément, tu n'as jamais été à la hauteur et tu ne le seras jamais. Tu avais pris la meilleure décision de nous échanger, mais là, tu viens de tout gâcher. Je te déteste. Mais, Léonore, comment peux-tu dire ça ? Après tout, je suis ta mère, ta véritable mère. Je ne veux pas de toi comme mère. Je ne veux pas d'une domestique comme mère. Moi, j'étais destinée à devenir reine. Et à cause de toi, ça ne se passera jamais. Léonore, il est temps que tu rendes sa couronne à Maëva, s'il te plaît. Elle ne t'appartient plus. En fait, elle ne t'a jamais appartenu. Tu n'as jamais été digne de porter cette couronne. Tiens-la à ta couronne, Maëva. De toute façon, j'en veux plus. Cette couronne a enfin retrouvé sa véritable propriétaire. Elle te va si bien, ma princesse. Tu es si belle. Merci, maman. Quant à vous, sachez que ce que vous avez fait est très, très mal. Et que vous ne vous en sortirez pas comme ça. J'ai prévenu la police. La justice décidera de votre sort. J'espère vraiment, en revanche, qu'un jour, vous saurez vous pardonner l'une à l'autre. Puisque nous, on vous a déjà pardonné. J'espère aussi que la justice vous punira à la hauteur de ce que vous avez fait. Adieu, Régina. Adieu, Eleonore. Eleonore et Régina, je vous souhaite quand même de vous retrouver. En tant que mère et fille, moi, je suis la plus heureuse au monde. Et je vous pardonne. Ça y est, ma fille. On connaît toute la vérité maintenant. On va pouvoir avancer toutes les deux correctement. Et je serai toujours là pour toi. Merci, Votre Altesse, la Reine Alexandra. Euh, merci, maman. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, ma princesse. Et j'ai hâte que ton père, le roi, et que le prince Archibald apprennent la nouvelle. Je me demande comment ça va se passer. Reine Alexandra, princesse Eleonore, où êtes-vous ? Ça fait des heures que je cherche mon épouse et ma fille. Elles ne sont nulle part. Je les ai cherchées dans tout le palais. Et même les gardes royaux ne savent pas où elles sont. Je commence vraiment à m'inquiéter. Elles n'ont pas l'habitude de disparaître comme ça sans donner de nouvelles. J'ai vraiment peur que quelque chose de grave ne leur soit arrivé. Après tout, il s'agit de la reine et de la princesse de Brookhaven. Et voilà, ma princesse. Ça y est, maintenant, Eleonore et sa mère, Regina, sont entre les mains de la police. À présent, c'est à la justice de faire son travail et de décider de quelle peine de prison elle mérite. Oui, ça y est, maman. Tout ça est derrière nous. Enfin, je crois. En tout cas, ça a été tellement long de répondre à toutes les questions des policiers. Oui, moi non plus, ma princesse. J'en voyais plus la fin. Je suis en train de me dire que ton père risque de s'inquiéter. Ça fait vraiment des heures et des heures qu'on est parti du palais. Oui, maman, tu as raison. Je crois qu'il va se faire du souci. Il n'a pas l'habitude que tu sois loin de lui pendant aussi longtemps. Et en plus, on n'a prévenu personne, même pas la garde royale. Mais tu sais quoi ? J'ai un peu peur de rentrer au palais. J'ai très peur de sa réaction. N'aie pas peur, ma chérie. Bon, il faut absolument que je les appelle. Ça sonne. J'espère que la reine va répondre. Pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas ? Allez, s'il te plaît, reine Alexandra. Réponds. Pas de réponse. Attends, excuse-moi, mon téléphone sonne. Ah, c'est ton père, le roi. Allô, chérie ? Ah, ça y est. Enfin, ma chérie. Est-ce que vous allez bien ? Je n'ai aucune nouvelle de vous depuis plusieurs heures. Je vous cherche partout. Où êtes-vous ? Que faites-vous ? Pourquoi m'avez-vous laissé sans nouvelles pendant autant de temps ? Oui, ne t'inquiète pas. On va très bien, la princesse et moi. Oh, me voilà rassurée. J'ai eu tellement peur qu'il ne vous soit arrivé quelque chose de grave. Enfin, j'ai des nouvelles. Dis-moi où es-tu ? Tu as besoin que je t'envoie la garde royale pour te ramener au palais ? Non, je n'ai pas besoin que tu m'envoies la garde royale. On est en sécurité. On rentre immédiatement, ne t'inquiète pas, d'accord ? Sache que j'ai quelque chose d'incroyable à t'annoncer. J'espère que tu es prêt. Essaye de te reposer un petit peu avant qu'on arrive. Car je pense que tu vas avoir beaucoup d'émotions. Je vais apprendre quelque chose d'incroyable. Mais, de quoi s'agit-il ? Je ne peux pas attendre. Reine Elisabeth, s'il vous plaît, dites-moi de quoi il s'agit. On sera là dans quelques instants. A tout de suite. Au revoir, chérie. Bon, d'accord. Pour une fois, le roi va faire preuve d'un peu de patience. Je vous attends. A tout à l'heure, mes chéries. Ouf, elles vont bien, ma femme et ma fille. Elles ne devraient plus tarder. Et elles ont une nouvelle incroyable à m'annoncer, apparemment. J'ai hâte de savoir ce que c'est. Peut-être encore une surprise ? Bon, en tout cas, ça m'a fatigué tout ça de les chercher toute la journée. Je vais aller me reposer et regarder les informations. Je dois me tenir informé de ce qu'il se passe dans mon royaume et ailleurs. Flash spécial. Nous venons d'apprendre de sources sûres qu'une princesse aurait été échangée à la naissance avec sa domestique. Pour l'instant, nous n'en savons pas plus sur cette affaire incroyable. Nous ne connaissons ni le royaume duquel est originaire la princesse, ni son âge. Mais nous ne manquerons pas de vous donner plus d'informations à ce sujet dès que cela sera possible. Une princesse échangée à la naissance ? Je me demande dans quel royaume cela a-t-il bien pu se passer ? En tout cas, je plains le roi et la reine, ses parents. Mais comment n'ont-ils pas pu se rendre compte que leur enfant, leur propre enfant, a-t-elle été échangée à la naissance ? Je ne comprends pas. Il va vraiment falloir que je me renseigne sur cette histoire incroyable. Et voilà, en effet, il était très inquiet le roi. En même temps, c'est normal, on n'a plus donné de nouvelles depuis des heures et des heures. Je pense que ça va vraiment lui faire un choc. Mais ne t'inquiète pas ma princesse, tout va bien se passer, d'accord ? Merci maman, oui, je l'espère. C'est juste que, finalement, je vais voir mon père pour la première fois. J'ai toujours cru que je n'avais pas de papa et que je n'en aurais jamais. Et là, d'un coup, je découvre non seulement que j'ai un père et qu'en plus, ce n'est pas n'importe qui, c'est carrément le roi de Brookhaven. Bon, heureusement que je le connais en tant que sa domestique et que je sais à quel point il est gentil. Bon, eh bien, je crois que je suis prête, maman. Super, ma princesse. Bon, allez, viens, on y va. On a perdu assez de temps comme ça. Il est temps que tu ailles à la rencontre de ton père. Allez, direction le palais. Ton père nous attend. Tu es prête, ma princesse. Tu vas vivre l'un des moments les plus importants de ta vie. Tu vas rencontrer ton véritable père. Je sais que pour toi, c'est énormément de choses qui se passent en peu de temps. Mais ne t'inquiète pas, ton père et moi, on sera là pour te soutenir. Maïva, tu sais quoi ? Je te propose de m'attendre ici quelques minutes, d'accord ? Je vais aller voir ton père toute seule dans un premier temps. Comme ça, je vais le préparer un petit peu. J'ai peur que sinon, le choc soit trop important pour lui, d'accord ? Très bonne idée, maman. Je t'attends ici. Bonsoir, chérie. Ça y est, on est de retour. Ma chérie, ma reine. Enfin, tu es là. Je me suis fait tellement de soucis pour toi et pour Princesse Eleonore. Mais où est-ce que vous êtes passée pendant toutes ces longues heures ? J'ai beau vous chercher et demander à la garde royale où est-ce que vous étiez, personne ne savait rien. C'est la première fois que ça arrive. Euh, oui, je sais, chérie. Je sais, je suis vraiment désolée. J'aurais dû te tenir au courant, mais j'étais tellement occupée. J'avais tellement de choses à faire que je n'ai pas pensé à t'appeler. Encore une fois, excuse-moi s'il te plaît. Je sais que tu as dû te faire énormément de soucis pour nous. Très bien, ma reine. Ne t'inquiète pas. C'est oublié, d'accord ? Le plus important, c'est que toi et Princesse Eleonore vous alliez bien. D'ailleurs, elle est où, Princesse Eleonore ? Où est ma fille ? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas avec toi ? Justement, c'est bien au sujet de ta fille dont il s'agit, en fait. C'est à cause de ça que j'étais absente pendant des heures. Ça concerne notre fille. Et j'ai quelque chose de très important à te dire à son sujet. Après ça, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Comment ça, ça concerne notre fille ? Mais que lui est-il arrivé ? Et comment est-ce que nos vies pourraient changer ? Attends, tu me fais très peur, là. Où est ma fille ? Si quelqu'un a osé lui faire du mal, si quelqu'un a osé toucher à un cheveu de ma fille, la princesse, il aura affaire à moi et à toute la garde royale. Je poursuivrai ces personnes jusqu'au bout du monde s'il le faut. Maintenant, Alexandra, dis-moi exactement de quoi il s'agit. Ne t'inquiète pas, chérie. Calme-toi. Notre fille va très bien et elle est en sécurité. C'est juste que... Comment te dire ça ? Elle n'est plus vraiment la même. Oui, c'est ça. Ce n'est plus la même, finalement. Alexandra, peux-tu être un peu plus claire, s'il te plaît ? Il s'agit de notre fille, là. Je me fais du souci. Comment ça, plus la même ? Ça veut dire quoi, ça exactement ? Je n'y comprends rien. D'accord, tu sais quoi ? Alors, le mieux, c'est que je te la montre, finalement. Attends deux minutes, d'accord ? Ne te retourne pas pour l'instant. Maëva, c'est bon, tu peux rentrer. Oh my god, ça y est, c'est le moment. Je vais rencontrer mon père. Ma chérie, ça va bien se passer, d'accord ? Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais... Qui êtes-vous ? Maëva ? Maëva, c'est toi ? Alexandra ? Elle a les cheveux roses ? Je n'ai jamais vu personne d'autre avec les cheveux roses, à part toi, ta mère, ta grand-mère ? Mais personne d'autre ? Attends, ils sont vraiment roses, tes cheveux ? Ce sont tes vrais cheveux ? C'est peut-être une perruque. Je vais essayer de les tirer pour voir si je peux t'enlever cette perruque. Je ne m'y connais pas trop en cheveux, mais j'ai l'impression que ce sont des vrais... Des vrais cheveux roses. Alexandra. Maëva a les cheveux roses. Ça veut dire quoi, tout ça ? Et puis, où est Léonore ? Votre Altesse le Roi Alexandre, Je vous confirme, ce sont bien mes cheveux. Ils sont véritablement roses, ce n'est pas une teinture, ni une perruque. Mais alors ? Maëva, tu es ? Maëva, je te laisse lui dire qui tu es vraiment. Oui, votre Altesse le Roi Alexandre. Je suis... Je suis votre fille. C'est moi. Pendant toutes ces années, j'ai vécu avec vous, sans savoir que vous étiez mes véritables parents. C'est bien moi, votre fille. Maëva ? Maëva, tu es notre fille. Notre vraie fille. Ta couleur de cheveux en est la preuve ultime. J'arrive pas à y croire, mais comment cela est-il possible ? Viens dans mes bras. Ma fille ! C'est tellement beau de voir un père et une fille qui se retrouvent. Bon, allez tous les deux, séchez vos larmes. Venez, Roi Alexandre. On va tout vous expliquer. Mais je crois qu'il vaut mieux que vous soyez assis pour cela. On va s'installer juste à côté, et on va tout vous dire, dans les moindres détails. Et voilà, Roi Alexandre, vous savez tout. Tout ce qu'il s'est passé, avec l'échange de bébés, etc. Mais alors, cette histoire dont on parlait à la télé, aux informations, c'est notre histoire. C'est chez nous que ça s'est passé. C'est notre fille qui a été échangée à la naissance. Je m'en veux tellement. Comment n'ai-je pas remarqué ça ? Oui, le plan de Régina était vraiment machiavélique. On croyait réellement qu'Eleonore était notre fille, même si c'était la première de toute la lignée royale qui n'avait pas les cheveux roses. Malgré cela, on croyait tellement qu'elle était notre fille qu'on l'a acceptée comme elle était. Peu importait pour nous la couleur de ses cheveux. Mais vous savez quoi maintenant ? Le passé est derrière nous. Toute cette histoire est belle et bien finie. Et maintenant, nous allons former une famille unie et aimante. Et ça, c'est le plus important. Oui, tu as raison ma chérie. D'ailleurs, j'ai invité le prince Archibald pour demain. Il va falloir qu'on lui annonce la nouvelle à lui aussi. Je me demande vraiment comment il va réagir. Oh my god, le prince Archibald vient demain. Il va tout apprendre. Comment ça va se passer ? Prince Archibald, nous vous devons la vérité. Voilà, notre fille, princesse Eleonore, n'est pas vraiment notre fille. Elle a été échangée à la naissance avec notre domestique, Maïva, qui elle est la vraie princesse. Eleonore est partie. Nous ne la verrons plus jamais. Oui, prince Archibald. Eleonore n'était pas véritablement notre fille. Notre vraie fille est Maïva. La princesse que vous devrez épouser, c'est donc Maïva. Et pas Eleonore. Quoi ? Eleonore est partie ? Et je dois épouser qui ? Maïva ? Mais ce n'est qu'une domestique, même si vous dites qu'en fait c'est la vraie princesse. Jamais je n'épouserai Maïva. Celle que je veux épouser, c'est Eleonore. Et j'irai la chercher au bout du monde s'il le faut. Jamais je n'épouserai une autre qu'elle. Non, 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 pas ça, pas ça s'il vous plaît. Attendez, c'est la vérité ou c'est un cauchemar ? Le prince Archibald veut vraiment épouser Eleonore quand même, malgré tout ce qu'elle a fait ? Non, c'est bon, je crois que c'est un cauchemar. Oui, oui, c'est un cauchemar, c'est pas possible. Ouf, j'ai eu tellement peur. Ça semblait tellement réel. J'en ai mal au ventre tellement j'ai eu peur. Bon, je crois que je suis tellement stressée de voir le prince Archibald aujourd'hui et de savoir comment il va réagir en apprenant la nouvelle que ça me fait faire des cauchemars. Tout ce que j'espère, c'est qu'il ne prenne pas peur en me voyant et qu'il ne parte pas en courant. Car moi, je l'ai toujours apprécié, le prince Archibald. Bon, allez, je pense qu'il ne va pas tarder à arriver. Il faut vite que j'aille me préparer. Je me demande comment va réagir le prince Archibald. Il ne devrait plus tarder à arriver. Et là, on lui annoncera que celle qu'il devait épouser est finalement une domestique. Et que notre domestique est en fait notre fille. Est une princesse. Mais j'ai bien envie de savoir s'il veut épouser notre fille vraiment pour ce qu'elle est. Ou juste pour son titre, celui de princesse. J'aimerais qu'il l'épouse pour les véritables raisons. et pas pour unir nos deux royaumes. Tu sais quoi, reine Alexandra ? Je pense qu'on va essayer de le tester, le prince Archibald. Pour connaître ses véritables intentions envers notre fille. Notre véritable fille, Maëva. Excellente idée, mon chéri. Je n'y avais pas pensé. D'accord, on va faire ça. Tu as raison, on doit absolument savoir si les intentions du prince Archibald envers notre fille sont louables ou si tout ce qui l'intéresse, c'est notre royaume. Prince Archibald, entrez, je vous en prie. Prince Archibald, quel honneur et quel plaisir de vous recevoir parmi nous. Comment allez-vous ? Je vais très bien, votre Altesse la Reine Alexandra, merci. Votre Altesse, je dois vous dire quelque chose. Si j'ai accepté votre invitation, c'est parce que j'avais quelque chose de très important à vous annoncer à vous et au roi Alexandre. Et cela concerne la princesse Eleonore. D'ailleurs, où est-elle ? La princesse est en train de se préparer. Elle ne devrait plus tarder à nous rejoindre. Je vous conseille de vous asseoir, prince Archibald. Alors, je vous écoute, prince Archibald. Qu'avez-vous donc à nous annoncer concernant notre fille, la princesse ? Bon, je crois que je suis tellement stressée de voir le prince Archibald aujourd'hui et de savoir comment il va réagir en apprenant la nouvelle que ça me fait faire des cauchemars. Tout ce que j'espère, c'est qu'il ne prenne pas peur en me voyant et qu'il ne parte pas en courant. Car moi, je l'ai toujours apprécié, le prince Archibald. Bon, allez, je pense qu'il ne va pas tarder à arriver. Il faut vite que j'aille me préparer. Je me demande comment va réagir le prince Archibald. Il ne devrait plus tarder à arriver. Et là, on lui annoncera que celle qu'il devait épouser est finalement une domestique et que notre domestique est en fait notre fille, est une princesse. Mais j'ai bien envie de savoir s'il veut épouser notre fille vraiment pour ce qu'elle est ou juste pour son titre, celui de princesse. J'aimerais qu'il l'épouse pour les véritables raisons et pas pour unir nos deux royaumes. Tu sais quoi, reine Alexandra ? Je pense qu'on va essayer de le tester, le prince Archibald, pour connaître ses véritables intentions envers notre fille, notre véritable fille, Maëva. Excellente idée, mon chéri. Je n'y avais pas pensé. D'accord, on va faire ça. Tu as raison, on doit absolument savoir si les intentions du prince Archibald envers notre fille sont louables ou si tout ce qui l'intéresse, c'est notre royaume. Prince Archibald, entrez, je vous en prie. Prince Archibald, quel honneur et quel plaisir de vous recevoir parmi nous. Comment allez-vous ? Je vais très bien, votre Altesse, la reine Alexandra, merci. Votre Altesse, je dois vous dire quelque chose. Si j'ai accepté votre invitation, c'est parce que j'avais quelque chose de très important à vous annoncer à vous et au roi Alexandre. Et cela concerne la princesse Eleonore. D'ailleurs, où est-elle ? La princesse est en train de se préparer. Elle ne devrait plus tarder à nous rejoindre. Je vous conseille de vous asseoir, prince Archibald. Alors, je vous écoute, prince Archibald. Qu'avez-vous donc à nous annoncer concernant notre fille, la princesse ? Votre Majesté, le roi Alexandre, votre Altesse, la reine Alexandra, ce que j'ai à vous annoncer aujourd'hui n'est pas très facile. Vous le savez, votre fille et moi sommes destinés à nous marier depuis toujours, dans le but d'unir nos deux royaumes et de devenir une grande puissance aux yeux du monde. Mais voilà, la princesse et moi, nous connaissons depuis tout petit. Et je me rends compte, maintenant que je suis adulte, que nous ne partageons pas les mêmes valeurs, votre princesse est si égoïste et si méchante. Son attitude n'a rien à voir avec celle d'une véritable princesse et encore moins avec celle d'une future reine. Je suis toujours choqué de voir la manière dont elle se comporte avec vos domestiques, notamment. Elle est si odieuse avec eux. Je ne peux pas concevoir un tel comportement pour ma future femme. J'ai donc décidé de ne pas épouser votre fille, la princesse. Si je comprends bien, prince Archibald, vous avez pris la décision de ne plus épouser notre fille, Eleonore, et tant pis pour l'union de nos deux royaumes. Oui, c'est bien ça, votre Altesse Royale. Mais ce n'est pas tout. J'ai autre chose à vous annoncer. Décidément, prince Archibald, vous êtes plein de surprises. Nous vous écoutons. Oui, on t'écoute, prince Archibald. Qu'as-tu d'autre à nous dire ? Alors, voilà, vous l'aurez compris. Je ne veux plus épouser votre fille, Eleonore. Mais je veux en épouser une autre. Et cela depuis longtemps. En secret. Celle que je veux épouser, c'est votre domestique, Maëva. Alors oui, je sais. Elle n'a pas de sang royal. Et si je décide de l'épouser vraiment ? Moi aussi, je perdrai mon titre de prince. Et mes parents, le roi et la reine, risquent de me renier à tout jamais. Mais je suis prêt à tout perdre pour épouser Maëva. Après tout, la richesse, la puissance, la gloire, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important dans la vie. Votre majesté, le roi Alexandre, votre Altesse, la reine Alexandra, je suis vraiment désolé. Veuillez m'excuser pour ce que je viens de vous annoncer. Je sais que ça doit vous faire du mal. Votre fille, la princesse et moi sommes destinés l'un à l'autre depuis toujours, presque. Et là, je vous annonce que je ne veux plus l'épouser et que je veux épouser votre domestique. Cela doit vous faire beaucoup de mal. Calmez-vous, prince Archibald. Tout ira bien. Eh bien, finalement, on n'aura même pas eu besoin de le tester, ce charmant prince Archibald. Ses intentions sont plus que louables. Je suis fière de lui. Ça y est, je suis prête. Oh my god, oh my god, oh my god. J'ai entendu la porte sonner. Ça doit être le prince. Il est sûrement avec mes parents. Je ne sais pas s'ils lui ont déjà annoncé la nouvelle ou s'il va la prendre juste en me voyant. Oh, j'ai trop trop peur. Comment il va réagir ? J'espère vraiment qu'il ne va pas s'enfuir en courant, en me voyant. Et j'espère aussi que ça ne va pas se passer comme dans mon cauchemar, qu'il ne va pas décider d'aller à la recherche d'Eleonore partout jusqu'au bout du monde, juste pour l'épouser. J'ai trop peur. J'ai vraiment trop trop peur. J'aimerais trop savoir ce qu'ils sont en train de se dire en bas. Bon, là, il faut vraiment que je me calme. Après tout, il se passera ce qu'il se passera. C'est au prince Archibald de décider ce qu'il veut faire de sa vie et qui il veut épouser. Moi, en tout cas, je l'ai toujours apprécié en secret. Allez, je crois que le meilleur moyen de le savoir, c'est que j'aille les rejoindre. Courage, Maïva. Il est là, je le vois. Il est de dos. Je ne vois pas son visage. Par contre, les visages de mes parents ont l'air assez souriants. Bon, allez, il faut vraiment que j'y aille. Je dois savoir. Ma princesse, tu es enfin là. Ça tombe bien. Regarde qui est venu nous rendre visite. Princesse Eleonore. J'ai quelque chose à vous dire. Je viens d'en parler à vos parents. Mais ce n'est pas Princesse Eleonore. Qui est-ce ? Maïva, est-ce que c'est toi ? Pourquoi es-tu habillée en princesse ? Attendez, je ne comprends rien là. Que se passe-t-il ? Tu es bien la domestique de la famille royale ? S'il vous plaît, veuillez m'expliquer ce qu'il se passe ici. Princes Archibald, aujourd'hui, vous nous avez ouvert votre cœur. Et nous vous remercions beaucoup pour votre sincérité. Mais nous aussi, nous avons quelque chose de très important à vous annoncer. Et je pense que ça devrait vous faire plaisir. Oui, j'attends vraiment des explications parce que là, je suis perdu. Qu'est-ce qui se passe ici ? Où est Eleonore ? Et pourquoi Maïva est ton princesse ? Princes Archibald, je sais exactement ce que vous ressentez. Je comprends votre surprise. Ça m'a fait la même chose lorsque je l'ai appris. Nous vous devons la vérité. Et vous allez tout savoir dans les moindres détails. Notre véritable fille, la véritable princesse de Brookhaven, c'est Maïva, la domestique, que vous voulez épouser. Maïva, tu es la vraie princesse. Sache que, j'étais venue pour dire à tes parents que je voulais t'épouser. Même si tu étais une domestique, j'étais prêt à tout perdre pour toi. Mon royaume, ma famille, mon argent, absolument tout. Mais, en fait, tu es la vraie princesse. Je n'aurais jamais pu imaginer ça. Votre Altesse, le roi Alexandre, vous permettez que j'utilise votre salle de bain, s'il vous plaît, quelques instants. J'ai vraiment besoin de reprendre mes esprits et de réfléchir à tout ça. Oui, bien sûr, je vous en prie. Allez-y, je comprends. La princesse Eleonore n'était qu'une mesure patrice. Tout s'explique. Ce n'était pas une vraie princesse. Et voilà pourquoi elle avait un tel comportement odieux et méchant. J'avais raison. J'ai bien ressenti les choses. La vraie princesse, c'est Maëva. C'est elle que je voulais épouser depuis toujours. Non mais, c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver de toute ma vie. Je suis le plus heureux. Bon, 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 là, il faut vraiment que je me calme et que je retourne faire ce que j'ai à faire auprès de la princesse Maëva. J'arrive pas à y croire. Je n'aurais même pas besoin de tout perdre, ni mon royaume, ni ma famille, ni mon argent. C'est juste incroyable ce qui vient de se passer. Le pauvre, il avait l'air tellement choqué. Mais attendez, papa, maman, j'ai cru comprendre qu'il était venu vous dire qu'il ne voulait plus épouser Eleonore et qu'il voulait m'épouser moi. Même s'il croyait encore que je n'étais qu'une domestique. Mais, c'est juste incroyable. J'aurais jamais pu imaginer ça. Oui, ma princesse. Là, on peut vraiment être sûr que le prince Archibald est quelqu'un d'exceptionnel. Quelqu'un avec de véritables valeurs. Et, quelque chose me dit que tous les deux, vous serez très heureux. Mais bon, on va quand même attendre qu'il revienne pour savoir ce qu'il a à nous dire. Prince Archibald, j'espère que vous allez mieux. Je suis vraiment désolée pour ce que vous venez d'apprendre. Je sais que ça doit être très dur pour vous à entendre tout ça. Après tout, vous vous êtes imaginé toute votre vie mariée à Eleonore et là, vous apprenez que la vraie princesse, c'est moi, l'ancienne domestique. Je comprendrai votre décision, quelle qu'elle soit. Ne vous inquiétez pas. Princesse Maéva, j'avoue que tout ça a été une immense surprise pour moi. Un choc incroyable. Mais sachez que ça a été également la meilleure nouvelle que je n'ai jamais eue. Princesse Maéva, j'ai quelque chose à vous demander. Voilà, votre Altesse. Princesse, accepteriez-vous de m'épouser ? Euh, je rêve ou quoi ? Prince Archibald, vous êtes en train de demander ma main ? Euh, mais, je ne sais pas quoi dire. Je ne m'attendais pas à ça. Mais oui, bien sûr que je veux vous épouser. Bien sûr, avec plaisir, Prince Archibald, j'accepte d'être votre épouse. Attends, Maéva, il me reste une dernière chose à faire. Votre Altesse, la Reine Alexandra, votre Majesté, le Roi Alexandre, acceptez-vous de m'accorder la main de votre fille, la Princesse Maéva ? Oui, bien sûr, bien sûr, fiston, avec plaisir. Surtout que maintenant, nous savons que tes intentions sont très louables et que tu es d'une grande sincérité envers notre fille, Maéva. Merci beaucoup de m'accorder votre confiance et la main de votre fille. Je vous promets que je ferai tout pour la rendre heureuse. Maéva, sache que, même dans mes plus beaux rêves, je n'aurais jamais pu imaginer que ça se passe aussi bien. Je te promets que nous serons les plus heureux. Oui, Prince Archibald, j'en suis convaincue. Princesse Maéva, acceptez-vous de prendre pour époux le prince Archibald, de l'aimer, de le chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare ? Bien sûr, avec plaisir, prince Archibald, j'accepte d'être votre épouse. Prince Archibald, acceptez-vous de prendre princesse Maéva pour épouse, de l'aimer, de la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare ? Oui, bien sûr que j'accepte. Au nom de la loi, je vous déclare donc mari et femme félicitations les mariés. Félicitations à vous deux ! Oui, félicitations à vous, on vous souhaite beaucoup de bonheur, on est tellement heureux pour vous. Ça y est ma princesse, on rentre enfin chez nous avec notre fils, le prince Alexandre II. Tu as été incroyable, je suis tellement fier de toi. Tu as donné naissance à un merveilleux petit bébé, notre héritier. Merci mon chéri, je suis tellement heureuse, la plus heureuse des femmes. J'avais tellement hâte de rentrer chez nous, j'ai l'impression que je suis restée à l'hôpital une éternité. Allez viens, on rentre avec notre fils. Oui, je t'en prie ma princesse. Et voilà, prince Alexandre II, mon chéri, regarde, ça, c'est chez toi. On espère que tu t'y sentiras bien. Moi chéri, viens t'asseoir, viens te reposer un petit peu, tu dois être encore épuisée. Oui, tu as raison, je suis vraiment fatiguée, mais tellement heureuse. Je comprends ma chérie, tu n'as pas trouvé ça étrange qu'une autre femme ait accouché le même jour que toi, à la même heure, dans le même hôpital, d'un petit garçon en plus. Ça n'arrive pas tous les jours ça. Oui, c'est vrai, c'est étrange. J'aurais aimé voir qu'elle était la maman qui a accouché en même temps que moi, peut-être que nos deux garçons auraient pu être amis, qui sait, mais je n'ai pas pu la voir malheureusement. Elles ne recevaient personne. Tant pis, ces deux-là se retrouveront peut-être à l'école, qui sait ? Oui, peut-être, l'avenir nous le dira. En tout cas, mon bébé, mon prince Alexandre II, sache que je ferai tout pour que tu sois l'enfant le plus heureux du royaume, le plus heureux de tous les temps même, et sache que je serai toujours près de toi, toujours et à jamais. L'heure bonheur me donne envie de vomir. Elle a volé ma vie. C'est moi qui aurais dû être à sa place. C'est moi qui aurais dû épouser le prince Archibald. Et c'est moi qui aurais dû donner naissance au prince héritier du royaume. Je la déteste, je la hais tellement. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Mon fils, Esteban, est né le même jour que le prince Alexandre II. Et quelque chose me dit que l'histoire va se répéter. Sauf que cette fois-ci, moi, contrairement à ma mère, je ne laisserai personne entraver mes projets. C'est mon fils, Esteban, qui sera le prince héritier de ce royaume. Peu importe ce que cela me coûtera.